Paquets essentiels de services de santé en Haïti Deuxième partie Nous disions donc que dix éléments de base caractérisent la reconfiguration du système de soins. Dix éléments de base pour expliquer comment on a réorganisé le système de soins en Haïti. De ces éléments, nous disons que le premier est le fait que l'objectif majeur de cette réorganisation est de faciliter ou d'étendre la couverture des services de base à toute la population. En 2017, 42% encore du territoire national n'est pas couvert en services et en soins de santé de base. 42% en effet des sections communales du pays n'ont pas la présence même d'un agent de santé qualifié pour prendre soin de la population. Donc, la moitié du territoire ne connaît pas encore le privilège de pouvoir disposer de personnel de santé pour prendre soin d'eux. Donc, le premier élément est l'extension de la couverture de services. Le deuxième élément, c'est le découpage territorial qui est maintenant utilisé comme architecture de base pour considérer le nouveau système de santé. Ces 20 à 25 dernières années, la tendance était d'organiser un découpage territorial pour la santé différent du découpage territorial du pays. En sorte que, avant, un médecin responsable d'unités communautaires de services pouvait être en train de travailler sur deux ou trois arrondissements départementaux différents et essayer d'organiser ou de s'organiser pour trouver une coordination valable. donc le système mettant sa ligne sur le territoire administratif que nous connaissons très bien, les arrondissements, les communes et les sections communales. L'unité donc d'arrondissement de santé devient donc en soi un micro-système de base pour le nouveau modèle du système de soins. Ensuite, le système distingue trois niveaux. Le niveau primaire, domaine des soins de santé primaire, le niveau secondaire et le niveau tertiaire. Les trois niveaux sont dits niveaux de résolution de problèmes. Le niveau primaire lui-même est configuré en trois échelons que nous verrons dans le cadre de ce cours, tandis que les niveaux secondaires et tertiaires demeurent échangés. Le niveau primaire est le niveau de base, ce que j'appelle la colonne vertébrale du nouveau système de santé. Et dans ce niveau primaire, on considère une structure de santé relativement nouvelle qu'on appelle les centres de santé communautaire. C'est la première ligne de prestation de soins et services de santé. Ensuite, dans le deuxième échelon, vous aurez les centres de santé. Dans le troisième échelon, vous aurez les hôpitaux communautaires de référence. Le huitième point, c'est que l'agent de santé communautaire polyvalent, ASCP, occupe une place importante en première ligne. C'est ce niveau de professionnel qui va assurer l'interface entre la communauté et le système de santé. Comme nous avons l'habitude de dire, l'ASCP représente le système de santé vis-à-vis de la communauté et représente la communauté vis-à-vis du système de santé. Le neuvième point, c'est que le système est hiérarchisé et intégré. C'est-à-dire que les échelons et les niveaux ne fonctionnent pas en vase clos. Ils sont complémentaires, assument des fonctions spécifiques et garantissent un fonctionnement efficient de tout le continuum des soins. Cela veut dire que théoriquement, les services disponibles au niveau primaire ne le sont pas dans le deuxième échelon et le rôle du deuxième échelon, c'est de recevoir les patients les cas qui seraient incapables d'être pris en charge au niveau du premier échelon et ainsi de suite. Donc, premier échelon, transfert au deuxième échelon. Deuxième échelon, réfère au troisième échelon. Et à partir du troisième échelon, les niveaux 2 et niveau 3 peuvent entrer en connaissance de cause pour prendre en charge le patient. Mais le système de référence et de contre-référence ne fonctionne pas de façon mathématique. Une personne vue en soins de santé primaire par un ASCP peut être référée directement à un hôpital universitaire quand le ASCP établit que le cas précis de cette personne, par exemple une personne en situation d'avoir besoin d'être dialysée, est référée directement, soit dans un hôpital départemental, soit dans un hôpital universitaire, sans devoir passer par les différents autres échelons. Et dernièrement, et finalement, le modèle est fondé sur la polyvalence des services au niveau primaire, c'est-à-dire que les services au niveau primaire ne sont pas des services spécialisés. Dans les prochains cours, nous allons entrer en détail pour expliquer les soins de santé primaires tels qu'ils sont mis en œuvre au niveau du premier et du deuxième échelon de soins.